...déplumé depuis les succès des années 80 puisque de trois on est passé à deux et qu'aujourd'hui il ne reste que Roland Orzabal, Roland Orzabal que Nadiane Mourzich a rencontré pour lui tenir compagnie. Ah oui c'est beaucoup mieux comme ça. Après 20 millions d'albums vendus et 14 ans de carrière, Tears for Fears réalise l'exploit de toujours exister. C'est même le seul groupe en solo puisqu'il ne reste plus que Roland Orzabal avec lequel on va essayer de briser la glace. Dans Raoul and the Kings of Spain, Orzabal plonge dans ses racines argentines. Il assume enfin cet héritage Hidalgo qui lui a donné sa voix de stentor dont il est si fier. l'imprint de personnalité. Donc il va toujours sonner comme moi, si c'est une musique de rock ou une ballade de Beatles. Avec une flopée de tubes dans les années 80, Tears for Fears a bien cru devenir les nouveaux Beatles, mais le rêve est passé et ça le laisse un peu amer. Vous ne pouvez pas comparer à quelqu'un à les Beatles. Vous ne pouvez pas comparer à Tears for Fears à les Beatles. Quand je faisais «Tourne Seeds of Love », je l'ai fait précisément parce que c'était la chose que les gens le plus expectaient. Nous étions tellement connus pour un certain sound dans les années 80, que je pensais que je vais juste montrer à tous que je peux faire tout ce que je veux. et que j'ai l'accent, j'ai l'accent, j'ai l'accent et j'ai l'accent et j'ai choisi de faire certains sounds à certains temps. Aujourd'hui, M. Je-sé-tout ne s'amuse plus à imiter les Beatles. Il a redécouvert un vieux jouet, sa guitare, et il laisse les Fab Four à leurs nouveaux fans. Je ne peux pas me blâmer à personne pour être, vous savez, un fan des Beatles. Parce que c'est comme leur groupe original, non ? Ils sont des sources pour qu'aujourd'hui, tout se passe. Voilà donc l'album.